Débutant ou avancé, quel type de chanteur accompagné ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée aux coachs vocaux et enseignants de la voix. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour votre développement professionnel, c'est l'équilibre entre travailler avec des chanteurs débutants et des chanteurs avancés tout en maintenant et en développant vos compétences de coach. Vous allez voir pourquoi je vous parle de cela. Il y a une vraie importance d'avoir une diversité dans les personnes que vous accompagnez. C'est assez tentant quand on est coach vocal et surtout quand on débute de se spécialiser uniquement dans un type de niveau de chanteur. Certains vont préférer travailler exclusivement avec des débutants, d'autres ne veulent que des chanteurs avancés et pourtant je trouve que maintenir un équilibre entre ces deux types de chanteurs va être assez essentiel et je vais vous expliquer les raisons qui me font dire ça. Premièrement, le développement de vos compétences. Travailler avec des chanteurs de différents niveaux, ça va vous pousser à élargir constamment votre palette d'outils et de techniques plutôt que de faire tout le temps les mêmes exercices, les mêmes routines avec ce côté répétitif. Ça m'amène au deuxième point qui est la prévention de l'ennui et plus vous allez mettre de la variété dans votre travail quotidien, plus votre motivation et votre enthousiasme vont être entretenus et grandissants là où si vous travaillez toujours avec le même type de chanteur, il y a forcément une routine à un moment qui va s'installer et peut-être une baisse de motivation pour votre activité. Troisièmement, c'est l'amélioration de votre pédagogie. Et ça, je l'ai vraiment vécu en tant que coach vocal, expliquer des concepts avancés à des chanteurs débutants et des concepts de base à l'inverse à des chanteurs expérimentés va renforcer votre capacité à communiquer efficacement parce que vous allez devoir adapter votre discours. Ensuite, il y a également, et c'est peut-être anodin pour vous, mais je trouve ça important, c'est l'élargissement de votre réseau. Le fait d'avoir une typologie de chanteuse et de chanteurs diversifiés, ça peut ouvrir des portes à de nouvelles opportunités professionnelles. Cinquièmement, en termes de stabilité financière, puisque vous avez une activité d'indépendant, ne pas dépendre d'un seul type de clientèle peut vous offrir une plus grande sécurité financière. On imagine un coach qui ne travaillait qu'avec des chanteurs professionnels. Eh bien, quand le COVID est arrivé, par exemple, et qu'il n'y avait plus de spectacle et que tout était à l'arrêt, eh bien, cette personne, si elle n'avait que des chanteurs professionnels accompagnés, peut-être que toute son activité s'est arrêtée à ce moment-là. Tandis qu'une personne, il travaillait avec des particuliers, par exemple, les particuliers n'avaient pas de raison de s'arrêter, par exemple, pendant les confinements. Alors, quels sont les avantages à travailler avec des chanteurs débutants si peut-être toi, tu travailles essentiellement avec des chanteurs avancés et si je voulais te convaincre qu'il peut y avoir un intérêt à travailler avec des débutants. Alors, premièrement, ça va être le renforcement des bases. Travailler avec des débutants, ça va vraiment te forcer constamment à revenir aux fondamentaux du chant et à être de plus en plus pédagogue et à trouver des nouvelles manières d'expliquer. Et ça, ça va t'aider à maintenir des connaissances de base solides et à les affiner au fil du temps. Je me suis retrouvé dans cette situation où je travaillais avec des personnes qui étaient plus avancées et je me suis aperçu que c'était un petit peu plus compliqué. J'étais un petit peu grippé quand je me retrouvais avec un grand débutant avec qui je devais m'adapter. Deuxièmement, c'est le développement de la pédagogie. Je t'en parlais. Les débutants, ça va vraiment te pousser à trouver des moyens créatifs pour expliquer des concepts complexes de manière assez simple et de manière accessible. Tu as peut-être des personnes qui ne connaissent rien du tout à la musique, des personnes qui n'ont jamais chanté avant et qui découvrent tout, qui découvrent leur corps. Eh bien, ça, ça va renforcer tes compétences pédagogiques. Et du coup, ça, ça va bénéficier à tous tes élèves, quel que soit le niveau, parce que cette posture psychologique de vraiment réfléchir, décrypter, ok, comment je peux mieux expliquer, comment je peux être encore plus clair, eh bien ça, ça va élever ton niveau de coaching finalement avec toutes les chanteuses et les chanteurs que tu vas accompagner. Il y a aussi une satisfaction, une grande satisfaction à accompagner les chanteurs débutants, puisque les progrès vont être souvent rapides et visibles. Et ça, ça peut être gratifiant pour toi en tant que coach. Si tu sens que des fois, tu manques un peu de reconnaissance, ça peut être une source de motivation importante dans ton travail quotidien que de travailler avec des débutants pour qui, avec un ou deux exercices, tout d'un coup, waouh, les choses changent. Là où avec des chanteurs plus avancés, ça sera peut-être un peu plus long, il faudra trouver un plus de subtilité, de finesse. Quatrièmement, le fait de travailler avec des chanteurs débutants, ça t'offre vraiment une belle opportunité d'observer les erreurs courantes. Travailler avec des débutants va te permettre d'observer, de comprendre et finalement, toutes les mauvaises manières de faire dans l'apprentissage du champ. Personnellement, le fait d'avoir travaillé avec beaucoup de débutants, ça m'a donné énormément de matière dans la structuration de mes méthodes de coaching parce que finalement, avec chaque personne, j'avais des plus ou moins bonnes ou mauvaises manières de faire les choses, des fois de rater un petit peu, de pas tout à fait bien faire l'exercice. Et ça m'a donné du coup beaucoup de clés, de matière pour affiner encore, améliorer les explications. Et donc, en tant que coach, pédagogiquement, c'est clair que ça m'a fait hyper progresser. Cette observation aussi des chanteurs débutants, elle te permet de développer des stratégies efficaces pour corriger les erreurs, c'est-à-dire que tu vas pouvoir les anticiper puisque tu vas avoir un panel d'erreurs que les gens font habituellement et ça va te permettre d'avancer plus vite avec les chanteurs avancés. Cinquième point, alors tu n'en as peut-être pas besoin, mais très clairement, travailler avec des grands débutants, ça va t'aider à développer ta patience et ton empathie. Là où des fois, je vois des coachs qui sont pressés, qui veulent avancer et qui disent « Ah là là, ça n'avance pas assez vite », travailler avec des débutants, tu vas voir qu'il faut être patient, beaucoup plus empathique, prendre le temps. Et ça, ça va être des qualités qui sont précieuses en tant que coach parce que tes élèves plus avancés vont apprécier aussi ces qualités d'empathie. Alors maintenant qu'on a vu les chanteurs débutants, on va voir les avantages à travailler avec des chanteurs avancés. Premier avantage, c'est d'approfondir tes connaissances techniques puisque les chanteurs avancés, ils vont te pousser plus loin dans tes retranchements, dans les compétences techniques. Ils posent souvent des questions qui sont beaucoup plus pointues, ils connaissent mieux leur corps et ils vont peut-être plus te challenger sur des aspects complexes du chant. Deuxième avantage à travailler avec des chanteurs avancés, c'est le fait justement de travailler sur des techniques avancées parce qu'avec ces chanteurs qui sont plus expérimentés, tu vas pouvoir aller sur des techniques plus costauds, plus avancées et ça, ça va te permettre de maintenir tes compétences techniques. Moi, je me suis aperçu qu'à un moment, je travaillais avec trop, en fait, j'avais beaucoup dans le ratio de chanteurs débutants et il y a tout simplement des techniques avancées que je n'utilisais plus à un moment, je crois que pendant un an et demi, deux ans, il y a certaines techniques que je n'avais plus enseignées, que je n'avais plus coachées dessus. Et du coup, je me rendais bien compte qu'un outil que tu utilises moins, tu es moins alerte après quand tu l'utilises. Troisièmement, la stimulation intellectuelle. Les échanges que tu vas pouvoir avoir avec des chanteurs avancés ne vont pas être du même niveau ou des mêmes sujets qu'avec des chanteurs débutants. Et ça, ça peut être très stimulant intellectuellement, ça va te pousser à réfléchir de manière plus approfondie, l'interprétation, etc. Et donc, si pour le coup, tu as beaucoup de chanteurs débutants et que tu t'ennuies un petit peu, peut-être que tu as besoin justement d'intégrer dans ton panel d'élèves des chanteurs plus avancés avec qui tu vas pouvoir échanger sur d'autres niveaux du chant. Quatrièmement, le développement de ta crédibilité puisqu'en travaillant avec des chanteurs avancés, ça peut renforcer ta crédibilité en tant que coach vocal, ça peut t'aider aussi à attirer de nouveaux élèves, à ouvrir à toi de nouvelles opportunités professionnelles. Et donc, ce n'est pas négligeable quand on est indépendant. Cinquièmement, c'est la possibilité de travailler sur des projets artistiques plus complexes parce que les chanteurs avancés, bien souvent, ils ont des projets artistiques plus ambitieux, studios, spectacles, et ils vont peut-être t'embarquer avec eux sur ce genre de projet. En tout cas, les accompagner à mieux chanter pour ces projets, ça peut être vraiment gratifiant et t'aider à découvrir aussi de nouveaux univers. Maintenant qu'on a vu les avantages à travailler avec des chanteurs débutants ou avec des chanteurs avancés, finalement, c'est quoi le bon équilibre là-dedans ? Et on va aborder ensemble le défi que ça pose. Je pense que ce n'est pas si facile effectivement de se dire « Ah oui, ok, je vais essayer de maintenir un équilibre » parce que tu ne maîtrises pas, tu ne maîtrises pas l'emploi du temps des gens, le type de personnes qui vont frapper à ta porte. Et je dirais la première difficulté que j'ai pu vivre, c'est la gestion du temps. Passer d'un niveau à l'autre, ça peut demander un temps d'adaptation. Tu vois, tu as un cours avec un chanteur débutant, après boum, tu arrives sur des trucs très techniques, après tu réenchaînes avec un débutant. Et en fait, finalement, il faut être capable de s'adapter, d'ajuster rapidement ton approche en fonction du niveau de l'élève. Ensuite, en termes d'enthousiasme, des fois, je le reconnais, ça peut être frustrant de passer d'un travail sur des techniques très avancées à ensuite des exercices de base avec des débutants parce que c'est ça dont ils ont besoin. L'important, c'est que ton enthousiasme ne dépend pas finalement, tu vois, que tu n'es pas une sorte d'addiction à faire que des techniques avancées parce que sinon, quand tu vas accompagner un débutant, on va avoir l'impression que tu t'ennuies alors que ce n'est pas censé être le cas. Troisième défi à jongler avec les différentes typologies, c'est d'adapter son langage parce qu'il va falloir du coup adapter les explications, le niveau d'explication en fonction du niveau de l'élève. Tu ne peux pas expliquer comme tu l'as fait à l'élève d'avant, à l'élève d'après. Il va falloir s'adapter à son niveau. Et donc, ça, ça va demander de la flexibilité et une bonne maîtrise dans ta communication et ton approche. Quatrième défi à mixer ces typologies de chanteurs, ça va être la gestion des attentes parce que les attentes des débutants et des chanteurs avancés, elles peuvent être très différentes. Et du coup, toi, il faut que tu puisses jongler justement avec ces attentes, de dire OK, là, tiens, on vient de terminer une session, le chanteur, il vient juste pour se faire plaisir. J'enchaîne avec un autre chanteur qui est plus avancé. Ah oui, attends, lui, il a un objectif, il doit rentrer en studio dans un mois. Et tu vas adapter, tu vas adapter du coup ton niveau de coaching. Et puis ensuite, cinquièmement, c'est de maintenir aussi ta propre progression parce que ça peut être assez tentant, il est vrai, de se reposer sur ses lauriers. Lorsqu'on travaille par exemple principalement avec des chanteurs débutants. Je vois des coachs qui disent, moi, je travaille qu'avec des débutants. Alors, c'est sûr que c'est plus facile pour eux, c'est peut-être plus zone de confort. Mais je pense que c'est important dans ta pratique de continuer à te challenger, à progresser, même si tes élèves sont plutôt débutants, de chercher à peut-être intégrer des élèves un petit peu plus avancés pour te pousser à aller toujours plus loin dans tes techniques de coaching. Alors, quelques aides que je voudrais te partager pour maintenir cet équilibre entre justement les chanteurs débutants et les chanteurs avancés. On parlait de la gestion du temps. Ce que je te conseille, si tu peux le faire au mieux possible, c'est une planification stratégique de tes séances. Essaye d'alterner entre les débutants et les chanteurs avancés dans ta semaine ou dans ta journée. Et ça, ça peut t'aider justement à rester stimulé, à éviter la monotonie. Parce qu'imagine si tu fais tout le mercredi avec que les chanteurs débutants, puis après le jeudi, c'est les avancés, bon, peut-être que le mercredi, ça va te paraître un petit peu long. Donc, essaye de mixer. Ensuite, deuxième point, développe, essaye de développer continuellement tes compétences. Même si tu travailles qu'avec des chanteurs débutants, continue à te former sur les techniques avancées parce que ça, ça te permettra de rester prêt à accueillir le jour où un chanteur expérimenté va arriver et de lui dire un grand oui, je vais t'accompagner. Je vois des fois des coachs qui me disent, bah ouais, j'avais appris des trucs en école de coaching, mais ça fait longtemps et là, ouais, je ne suis plus sûr de mon coup, donc je ne suis plus sûr de vouloir travailler avec des chanteurs expérimentés. Tu peux aussi, si tu travailles avec des groupes, si tu as des cours de groupe, il va falloir clairement gérer les niveaux de ces groupes. Donc, si possible, organise tes groupes avec les niveaux. Alors là, tu as deux choix. Soit tu fais vraiment que des groupes de niveaux ou alors tu te challenges en mélangeant un petit peu les niveaux. Ce qui peut créer une dynamique intéressante puisque les plus avancés peuvent un peu aider les débutants, tu peux aborder des concepts différemment, mais c'est aussi un challenge pour arriver à satisfaire tout le monde. Donc là, voilà, je te laisse réfléchir à ça. Et puis ensuite, quatrièmement, tu peux te créer des ressources en ligne, par exemple, pour les débutants, ce qui te permettra de les mettre en route, par exemple, plus rapidement. Et si jamais ils sont mixés dans un groupe avec des chanteurs un peu plus avancés, ça leur permet d'avancer plus vite, d'arriver, d'entrer plus vite du coup dans le cours si eux, ils ont pu préparer un petit peu avant. Et puis enfin, rien ne t'empêche de collaborer avec d'autres coachs. Tu peux tout à fait leur renvoyer des élèves en disant, ben voilà, moi, la typologie de chanteur avec lesquels je travaille, ça ne correspond pas à votre attente. Donc, vous pouvez aller voir mon collègue qui, lui, par exemple, est très, très ciblé, par exemple, sur les débutants ou sur les avancés ou en fonction des styles. Vice-versa, tu peux mixer ça. Maintenant, ça va être important d'auto-évaluer. Donc, je te propose des questions. C'est que, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que professeur de chant ou coach vocal, tu te sens stimulé intellectuellement par ton travail ? D'accord ? Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'une bonne solution, ça va être de t'intéresser justement à ce mix débutant-avancé. Deuxième question, est-ce que tu as l'impression de continuer à progresser dans tes propres compétences vocales et pédagogiques ? Est-ce que tu te remets en cause ? Est-ce que tes élèves t'obligent quelque part à te remettre en cause ? Troisième question, est-ce que tu ressens de l'enthousiasme pour chacune de tes séances, quel que soit le niveau de l'élève ? Ça aussi, ça peut être un bon indicateur. Et ensuite, quatrièmement, est-ce que je suis capable de répondre efficacement aux questions et aux besoins de tous mes élèves, des débutants et aux plus avancés ? Et auquel cas, si tu t'aperçois qu'il y a peut-être un trou dans la raquette, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses à bosser, à réviser par rapport à ça. Et ça peut être le signe de se dire que ça sera intéressant de rééquilibrer un petit peu mon mix dans les élèves que je peux accompagner. Maintenant, pour terminer, vraiment la clé du succès, c'est que tu travailles avec des débutants ou des chanteurs avancés, l'idée, ça va vraiment être de personnaliser. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. La clé du succès, c'est vraiment de personnaliser ce que tu fais. Le fait de retransmettre quelque chose, c'est un outil déjà d'apprentissage pour toi-même, parce que ça va créer une empreinte dans tes neurones qui se renforce. Et le fait de pouvoir l'adapter en niveau, ça va clairement te faire monter en compétence parce que tu vas chercher d'autres exemples, tu vas chercher d'autres manières d'expliquer les choses. Et donc, en adaptant ton approche, ça va être favorable pour toi puisque tu vas t'améliorer en compétence. Maintenant, dans cette flexibilité dont je te parle, par exemple pour des débutants, ça peut vouloir dire commencer par des exercices simples et progresser assez lentement. Utiliser plus d'images, plus d'analogies pour expliquer les concepts. Se concentrer plus sur des fondamentaux. Et être vraiment au contact de ton élève et de célébrer chaque petit progrès, chaque victoire pour entretenir cette motivation. Maintenant, pour des chanteurs avancés, tu peux peut-être travailler un petit peu différemment en travaillant sur des techniques spécifiques, tu vois, en échangeant avec eux, en discutant plus aux profondeurs sur de l'interprétation, du style, des choses que tu ne ferais pas avec des chanteurs débutants parce qu'il y a déjà des problèmes techniques à régler, et aborder des aspects plus subtils de la technique vocale et utiliser, du coup, des exercices plus complexes, des répertoires aussi plus difficiles, du coup, pour les faire avancer. Après, comme je te le disais, il faut que tu sois capable de passer rapidement d'un débutant à un avancé. Et ça, tu vas devoir le faire à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de ton langage, d'adapter ton vocabulaire. Ok, avec un débutant, je vais utiliser des termes plus simples, peut-être des images. Avec un chanteur avancé, je peux utiliser un vocabulaire qui est plus technique. Ça va te demander aussi d'être flexible sur tes attentes parce que tu vas vouloir ajuster tes attentes en fonction du niveau de l'élève. Un petit progrès pour un chanteur débutant, ça peut être très significatif et autant qu'un pas de géant pour un chanteur avancé. D'accord ? Il n'y a pas de comparaison comme ça à faire. Dans ton approche pédagogique, là aussi, il faut que tu sois flexible. Sois prêt à changer de méthode. Si tu vois que ça ne fonctionne pas avec un débutant ou même un avancé, c'est peut-être que tu n'es pas en train d'utiliser la bonne approche et il faut peut-être que tu utilises quelque chose de plus technique ou à l'inverse, de plus simple. Donc, il ne faut pas hésiter à être flexible là-dessus. Idem par rapport à ta patience. Je t'en parlais, ta patience peut être challengée. Un chanteur avancé, par exemple, il est possible qu'il ait besoin de plus de temps pour raffiner une technique, mais parce qu'elle est plus complexe. Là où un débutant va peut-être faire des pattes géants au début parce qu'avec des techniques très simples, ça va le faire progresser. Donc, il ne faut pas que tu compares non plus les avancées de tes élèves. Sinon, ça va un petit peu bousculer ta patience. Et puis, ça va être important de continuer toi-même à te développer en tant que coach. Donc, tu peux assister à des masterclass, des workshops pour voir des nouvelles perspectives. Ça peut être lire des livres, des articles sur la technique vocale. Sur mon site vocalcoachfactory.fr, je publie trois fois par semaine des articles. Ça peut être sur les dernières recherches, les méthodes dans le domaine du chant. Ça peut être des aides pour toi pour continuer à progresser. Et puis, d'échanger avec d'autres coachs, de partager tes expériences, de faire des échanges de pratiques. Et on n'en parle pas aussi souvent, mais de travailler ta propre voix. En tant que coach vocal, oui, tu dois aussi pouvoir utiliser ta voix. Idem dans les styles musicaux. Plus tu vas être polyvalent, plus tu vas accepter, je dirais, d'accueillir différents styles musicaux, plus tu vas pouvoir travailler aussi avec différents types d'élèves. Voilà, j'espère que tu vas pouvoir, du coup, suite à cette vidéo, mieux équilibrer la typologie d'élèves avec qui tu travailles. Si ces sujets-là de pédagogie t'intéressent, tu peux rejoindre ma communauté pour les profs de chant, coachs vocaux, enseignants de la voix, accompagnants. Il te suffit de cliquer sur le lien que tu trouveras dans la description ou à la fin de cette vidéo. C'est 100% gratuit. Il faut simplement faire une demande d'accès à la communauté. Je la validerai personnellement. Et puis ensuite, tu pourras échanger dans le forum avec tout le monde. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce contenu. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501